Yo c'est les Rudis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera une tier liste du bluelock. Bien évidemment que dans cette tier liste il y a des personnes qui ne figurent pas dans l'anime mais j'éviterai au maximum de spoiler donc si tu ne regardes que l'anime et que tu aimerais voir cette tier liste tu peux regarder tranquillement cette vidéo. Si tu kiffes les vidéos bluelock n'hésite pas de mettre un like et de vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos sur bluelock. Merci à ceux qui le feront et commençons donc cette tier liste. Le premier joueur de cette tier liste est Adam Blake, c'est un des membres de la team world. Il est d'origine Angleterre, il va directement en Elite oui, on n'a pas à discuter. Il fait partie des cinq meilleurs jeunes du monde donc oui c'est l'étoile montante de l'Angleterre. Ness. Ness c'est un cas assez compliqué parce qu'il n'a rien prouvé mais il est quand même le toutou le chien de Kaiser donc. Kaiser il a tout prouvé et pour que Kaiser accepte un second comme lui on le mettra en good ouais après on peut pas le mettre en avéré du bad et en great il a encore rien prouvé pour qu'on le mette là. NARUHAYA, lui il m'a fait mal au coeur dans l'épisode que on a vu récemment, il m'a fait très mal au coeur là comme il s'est fait éliminer. Il a pas de talent malheureusement il est tombé entre Izagi et Nagi voilà quoi c'était compliqué et ils ont pris Baro donc sans être méchant envers lui c'est bad. On peut pas le mettre au dessus parce que les joueurs, les autres joueurs ce serait injuste envers eux donc voilà. Le prochain là c'est Grimm. Grimm il n'a rien prouvé du tout alors honnêtement je le mettrai en good vu qu'il joue au Buster Munchen mais il n'a rien prouvé donc on va le mettre en average donc voilà. Là on a Dada Silva c'est un autre membre de la Team World, je crois il est brésilien si je dis pas de bêtises, il va en élite aussi. Tous les membres de la Team World ils vont tous en élite je pense. Gagamaru c'est un très bon gardien, il a fait ses preuves le match contre les U20 et puis là maintenant actuellement avec le Buster Munchen. Il mérite d'être en good oui clairement. Le prochain c'est Iori. Iori c'est le lieutenant un peu de Izagi. Je sais pas on peut pas le mettre en good je mettrai en average ouais au dessus de Green Joe parce qu'il a même quand même plus prouvé que Green Joe. Haichi je le mettrai en bad. Il n'a rien prouvé du tout ça se voit que c'est le concre un peu de la Team Z de Blue Lock. Pareil pour IgaGuri même encore plus nul c'est vraiment c'est une fraude voilà il n'y a pas d'autre mot. Alors là nous avons Okawa. Okawa bon pour être honnête est-ce qu'il a prouvé quelque chose. On nous l'a teasé vraiment comme un adversaire potentiellement fort mais c'est même Nico Iki qui a vraiment été le stratège donc pour moi sincèrement s'il était digne de sa réputation il serait en good mais bon on le met en bad aussi. Mais peut-être plus haut que Raichi quand même et Nahuaya. Alors lui la fraude le président là c'est vraiment un déchet. Lui en civil je devrais même créer une catégorie de déchets voilà je l'aime pas. Il veut faire capoter le plan Blue Lock et puis quand ça marche ouais yes on gagne la thune voilà quoi bref. Alors le prochain là ici joueur que nous avons c'est Nico Iki. Nico Iki c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il est très talentueux il a une bonne vision. Là je sais pas on l'a pas encore vu dans les scans mais c'est sûr qu'il va avoir un power-up de malade avec la métavision et tout ça. Donc je le mettrai vraiment si je devais le mettre c'est peut-être good. Après après il a pas encore prouvé mais ça ne serait tardé il pourrait finir même en great. Donc là on le laisse en good mais vraiment à la fin good et puis début average. Chris Prince. Bon là j'ai besoin de me justifier ? Non je pense pas. Donc voilà. Anri c'est une civile donc on va le mettre là. Itoshi Sae. Bon lui c'est vraiment le sommet de la classe élite. On peut pas le mettre en world class parce que bon c'est quand un jeune qui vient à peine de jouer au Real Madrid donc voilà. Là nous avons ici cette fois-ci Yukimiya Kenyu. Alors je veux dire je déteste ce joueur mais il faut être honnête il mérite d'être en good voilà. Je déteste ne me demandez pas pourquoi mais il mérite d'être en good on peut pas le mettre average bad. Il a prouvé récemment dans les scans ce qu'ils savent donc voilà. Le prochain que nous avons c'est Eita Otoya. Il joue pour le Barsha. Je l'ai pas beaucoup vu dans le match. C'est pour ça que je le mettrai en average. Karasu. Karasu un très bon joueur et je crois qu'il a fait partie dans le top 4 des meilleurs joueurs du blue lock. C'est un joueur très talentueux si je devais le mettre là oui good mais vraiment vers la fin. Alors Jim Pachiego je ne vais pas spoil parce que certains ont lu les scans récemment mais vous allez comprendre pourquoi un jour si je devais le mettre là. Vous allez comprendre. Je ne spoil pas du tout donc voilà. Alors là cette fois-ci nous avons Hario Joubibei. Alors pour être honnête si je devais le mettre mettons là en good parce qu'il a quand même formé un bon trio avec Rin et l'autre le prochain là ici exactement. Lui aussi Haoshi Tokimitsu. Il irait aussi là ouais je pense. Si je devais même peut-être mettre plus Haoshi devant. Ici nous avons Réau. Réau Réau. Alors Réau je vais vous dire c'est un joueur incroyable. Pour moi sans débat là il va en great. C'est le premier joueur que là quand nous avons qui sera en great. Alors Barro Barro. Barro aussi en great mais je mettrai bien sûr Réau devant. Après dans les scans pour le moment on nous dit que bien sûr Barro sera sûrement meilleur que Réau. Mais en termes de potentiel je mettrai Réau beaucoup plus au dessus parce qu'il est bon partout quoi. Voilà. Alors le prochain que nous avons après Barro c'est Itoshi Rin. Ouais une demi seconde j'avais vraiment cru si c'était Izagi mais c'est Itoshi Rin. Alors Itoshi Rin. Alors là je pense le mettre en young star parce qu'on voit qu'il est au dessus des autres quoi. Voilà. Je dis clairement les termes voilà. Nagi Seichuro. Pareil en young star c'est vraiment un génie. C'est le genre de personnes vraiment qui vont percer dans le foot ça c'est sûr et certain. C'est vraiment ils ont un talent inné pour le foot. Donc ça il n'y a pas de débat. Kunigami je le mettrai en great. Peut-être certains se diront, les animes en liste se diront pourquoi. Vous allez voir. Ce ne sera plus la même personne. La prochaine personne c'est Aikyuu. Lui aussi en great. Je pense que c'est littéralement le match contre les U20. C'est je pense la seule personne qui s'imposait, qui se démarquait des autres U20 avec Itoshi Isai. Le prochain que nous avons maintenant c'est Nishiyoka. Alors là c'est le... Si je ne me dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est lui le Messi Daomori. Peut-être que je peux... Je confonds, je ne suis pas très sûr. Alors on nous a teasé si c'est le Messi Daomori. J'aurais bien voulu le mettre en great, un truc du genre mais il n'a rien prouvé. Vraiment. Je le mets en average mais encore. C'est juste vraiment sa réputation qui fait tout. Le prochain Yoichi Isagi. Alors là j'ai juste envie de vous dire allez voir les scans. Je vais directement mettre en young star devant même eux. Rin et puis Yana Gi. Le seul truc que je peux vous dire c'est d'aller voir les scans parce que c'est un joueur complet. Après Rin on ne l'a pas encore vu dans les scans donc voilà quoi. Mais vraiment, Isagi Yoichi déboîte presque tout le monde dans le Blue Lock. Donc ça voilà quoi, il n'y a pas de débat. Allez voir les scans, vous comprendrez. Alors maintenant le prochain que nous avons c'est Bachira. C'est littéralement mon joueur préféré dans Blue Lock. Donc dans les scans il nous a fait des dingueries. Après il a été moins, j'ai envie de vous dire, il a été beaucoup plus actif dans l'animé que dans le manga. Mais pour moi c'est aussi un génie. Genre je le mettrai juste après Nagi. Genre ça je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais je pense clairement qu'il mérite d'être en young star. Surtout ses dribbles qui sont incroyables. Vraiment il a beaucoup progressé dans les scans. Donc allez les voir. Alors maintenant le prochain que nous avons c'est Chigiri. Alors Chigiri il a un atout incroyable. Sa vitesse elle est vraiment innée mais vraiment incroyable. Ça l'a beaucoup sauvé. Vraiment il est trop chaud. Je le mettrai en great juste je pense derrière IQ. Et encore même IQ j'ai presque envie de le mettre vraiment devant. On ne l'a pas encore vu. Mais c'est vraiment l'adversaire qui balance tout le monde. Non on va le mettre peut-être là après Barou. Mais vraiment Chigiri par contre sa vitesse c'est vraiment abusé j'ai envie de vous dire. Le prochain joueur dans cette tier list c'est Loki. C'est aussi un membre de la Team World. Il est le représentant de la France. Il est vraiment décrit comme l'étoile montante du football. Il est vraiment distingué des 4 autres membres de la Team World. Du coup bien évidemment il va au sommet de l'élite. Et j'hésite même à le mettre début classe world. Mais laissons un élite parce qu'il n'est pas encore je crois professionnel. Vraiment je ne suis pas trop sûr. Donc mettons-le en élite. Alors le prochain joueur que nous avons c'est aussi un autre joueur de la Team World. C'est Leonardo Luna. Je crois qu'il est le représentant de l'Espagne si je ne dis pas de bêtises. Bon il va aussi directement en élite. Le prochain que nous avons c'est Kaiser. Bon je ne vais pas décrire Kaiser. Vous vous doutez tous bien qu'il mérite d'être en élite. Vraiment même en world class. On le met en world class. Le prochain que nous avons... Bon Noël Noah. Je n'ai pas besoin d'argumenter. Il a gagné le Ballon d'Or. Il a gagné la Coupe du Monde. Voilà quoi. Il est au sommet. C'est le numéro 1. Juste devant Chris Prince qui est le numéro 2. Alors le prochain là que nous avons c'est le gardien de l'équipe Z. Alors lui vraiment il n'est pas si bon que ça. Donc vraiment on le met en bad. En plus sans être méchant il a fini Goli dans l'équipe Z. Donc si je devais même le mettre je le mettrais même peut-être devant Ikagoury parce que c'est une fraude. Le prochain joueur que nous avons c'est aussi un membre de la Team World. C'est Pablo Cafsos. Cette fois-ci lui il est le représentant de l'Argentine. Alors il va rejoindre tous ses camarades de la Team World ici en élite. Le prochain maintenant que nous avons en joueur c'est Lavinio. Bon pas besoin de débattre. Lui c'est le numéro 3. On a Noah, Prince et Lavinio. Le prochain que nous avons c'est Kira. Alors lui sincèrement au début de l'histoire je pensais vraiment que ça allait être un personnage très important. Un antagoniste ou un protagoniste. Mais non du tout. Je devrais le mettre en bad. Mais pour moi je trouve que c'est quand même un joueur average. C'est l'espoir du Japon. C'était du coup. Donc je mettrais en average. On a Shidou Ryusei. Lui je le mettrais là. On ne peut pas le mettre avec les autres grades parce qu'on voit qu'il a un cran au-dessus. Alors le prochain que nous avons c'est Kouon. Bon il rejoint Ikaguri. C'est un déchet. Père de Heo. Je le mets en civil mais ce serait un déchet. Il serait comme lui le président de la fédération. C'est vraiment des déchets. Le prochain que nous avons c'est Zantetsu. Il n'est pas mauvais. Je le mettrais en average. Après il est au-dessus. Ouais je le mettrais là. Alors là maintenant on a les deux frères Wanima. Ils ne valent pas mieux que Kouon. Mais je les mettrais là. Les deux. Il y a un petit changement dans ma tier liste après avoir fait cette vidéo. Ce joueur-ci est Marc Snoopy. L'entraîneur de l'équipe Uber qui participe à la Néo Égoïste League. Du coup il va au même niveau que Noël Noah, Chris Prince ou encore Lavigno. Désolé c'est une petite erreur de ma part car je ne me souvenais plus du tout de lui. Et voici donc ma tier liste Blu Lock. Dites-moi dans les commentaires votre propre tier liste qui vous mettrait tout en haut et qui vous mettrait vraiment tout en bas. C'était les Rudis. Ciao ciao.